Encore une vidéo totalement inutile Est-ce que vous connaissez Google ? Bon honnêtement tout le monde connait Google Celui qui me dit qu'il connait pas Google C'est un menteur, c'est un menteur, c'est un menteur Pourquoi j'ai fait ça ? Sur Google vous savez il y a toujours des petits secrets Des petits trucs à découvrir Et aujourd'hui je me suis dit Pourquoi pas en faire une vidéo tout simplement ? Non mais c'est vrai On parle pas assez de ces petits titres aigles Qui se cachent par-ci, par-là Et moi je voulais en découvrir un petit peu plus Parce que j'en connaissais quelques-uns Mais pas tous Mais du coup sachez que sur Google Il y en a vraiment énormément Et aujourd'hui on va essayer d'en découvrir Allez 5, 6, 7, 8 On va voir le nombre Je sais pas encore exactement combien Mais on va voir ça Et franchement n'hésite pas à liker Si ce genre de vidéo te plaît Mais avant de commencer la vidéo Je voudrais vous parler d'une application Qui m'a permis de réaliser des économies Donc de récupérer l'argent des achats Que j'effectue sur internet ou en magasin C'est tout simplement Joko Donc en fait qu'est-ce que c'est Joko ? C'est une application qui nous redonne du cashback Donc c'est-à-dire un pourcentage des achats Qu'on a effectué Donc à chaque achat que vous effectuez Dans les boutiques partenaires de Joko Ils vous redonnent une commission Et honnêtement ça permet de faire des économies de fou Lors de votre inscription par contre N'hésitez pas à mettre le code de parrainage RZE-NIA Qui s'affiche juste là Lors de votre inscription L'application va vous donner 3€ de bienvenue Comme ça s'affiche là à l'écran sur le petit téléphone Honnêtement ça apporte un soutien de fou fur et la chaîne Donc merci à tous ceux qui le feront Et je vous montre également quelques économies Que j'ai pu réaliser grâce à cette application Justement folle Et franchement merci beaucoup à eux Petite pause pour vous expliquer Que avant même de vous inscrire N'oubliez pas de cliquer sur J'ai un code de parrain qui s'affiche là tout de suite Parce que sinon vous ne pourrez pas revenir en arrière Le code de parrainage ne fonctionnera pas Merci beaucoup à toutes les personnes qui le feront Et on commence tout de suite Premier secret Alors soit disant il faut noter Minecraft dans la barre de recherche Donc on va le faire tout de suite Alors c'est parti Et ah voilà on a bien le cube qui est apparu Normalement si je clique dessus Il devrait se passer quelque chose Ok j'ai la main de city Ok 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 D'un gris en vrai Et un peu Oh Ok Et en vrai je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi je trouve que pour un début Déjà on commence sur une bonne note Franchement c'est plutôt positif On adore Et qu'ils font Minecraft Ok on valide Maintenant on va passer au deuxième secret Et il faut tout simplement Noter Ask you Je ne sais pas comment ça s'écrit Ask you Ça doit être comme ça De travers en anglais Et normalement mon navigateur Il doit être penché Et c'est le cas Et franchement je trouve ça plutôt stylé en vrai Est-ce qu'on peut changer genre le Je peux vraiment rechercher ce qu'on veut après C'est génial Attendez Si je fais une recherche Alors ça fait quoi Par exemple Par hasard Marc Fasquelinette D'accord je ne sais même plus écrire une pseudo Ça ne va pas du tout Qu'est-ce qu'il se passe Je me suis trompé dans une lettre J'espère que c'est pour ça qu'il ne me prouve pas Parce que sinon Ça va Ça veut bien dire ce que ça veut dire Ok ça va Et c'est toujours penché j'ai l'impression Non Ou alors c'est ma tête Il est penché là ou ? C'est penché ou pas ? Ouais c'est penché hein Attendez Formez Google normal Bah non en fait je ne t'ai pas penché Ah si Non je ne sais plus attendez T'as l'impression que tu t'es penché maintenant Ah là c'est penché ok Donc du coup si je m'efface que l'inette Là c'est plus penché ok Non j'avais l'impression que c'est encore penché Ok ok Ça va on me trouve sur Google Déjà ça me rassure On va passer au troisième easter egg On va marquer Mario dans la Parc de recherche et les saucisses possèdent quelque chose Si on appuie sur le petit cube qui se trouve juste ici Allez c'est parti Ok Benger Benger j'adore Franchement Et attendez regardez En vrai ce n'est pas les trucs les plus utiles qu'on a sur net On ne va pas se mentir Pourquoi également Google nous fait des easter eggs Je pense que c'est pour qu'on fasse des vidéos YouTube Sinon on n'a plus de boulot Mais il n'y a pas réellement d'utilité Mais je trouve ça stylé quand même Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Mais moi franchement j'aime bien Je trouve que c'est cool Quatrième petite easter egg Et maintenant on va tout simplement noter Oli sur la barre de recherche C'est parti Donc Oli Et normalement il est censé se passer quelque chose Si je clique sur les petits triangles ici Ok Ok Ouais c'est génial en plus ça reste Et en plus on peut en mettre autant qu'on veut Ok En fait ça fait un petit peu en mode splatoon et tout Franchement je trouve que c'est plutôt cool Dites-moi ce que vous en pensez également dans les commentaires Mais franchement moi j'aime bien Je trouve ça stylé de ouf en vrai D'accord Et du coup Oli en fait c'est quoi ? C'est une date vendredi 14 mars 2025 Donc c'est même pas encore passé Ok Donc Oli parfois appelé fête des couleurs Ou Je suis devenu Je ne sais plus parler là ça y est Falguna Excusez-moi j'ai du mal Une fête hindoue Originaire de l'Inde Célébrée par l'équinoxe de printemps Ok au fait je m'en balaye une couille Donc on va passer au cinquième Easter egg Donc normalement on a tout simplement annoté Google Space Donc on va tester ça tout de suite Space J'ai pu écrire Voilà comme d'habitude Et normalement je clique C'est pas celui-là Oh c'était pas celui-là que je voulais trouver Mais honnêtement A quoi ça sert ? C'est pour voir les étoiles Ok 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 Mais du coup c'était pas vraiment ça que je voulais Mais ouais ok on va partir sur celui-là du coup Ok du coup c'est bien ça On peut bouger tous les trucs un petit peu comme on veut Franchement je trouve ça plutôt cool Est-ce que par contre on peut réellement rechercher quelque chose ? Non on peut pas rechercher On peut pas Par contre le truc que je peux noter Parce que c'est cool On peut quand même écrire quelque chose Hein On va me dire que je force un petit peu Mais franchement Ça me fait extrêmement plaisir Donc n'hésite pas à t'abonner Maintenant pour le prochain Easter egg On a tout simplement la main de Thanos Et normalement si je clique dessus Il devrait se passer quelque chose J'ai encore jamais testé Donc on va faire ça ensemble On va le découvrir tout de suite Donc si je clique Qu'est-ce qu'il se passe sur sa petite main ? Il se passe rien quoi Il a juste claqué des doigts Ok En plus avec mon écran il bouge tout seul Je touche à rien là C'est incroyable attendez C'est génial Dites-moi si vous avez des idées Pour la prochaine vidéo De prochain Easter egg N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires également Parce que franchement je trouve ça cool de vous Et là ça aura paru Et franchement c'est cool J'adore J'adore Maintenant on va passer au dernier Easter egg Donc pour le prochain Easter egg Tout simplement on est censé marquer Google Tetris sur le navigateur Donc on le fait tout de suite Et on est censé avoir Un moteur de recherche Google Un petit peu différent Et voilà à quoi ressemble Notre petit Google Ok Est-ce qu'on peut réellement faire des recherches On va rechercher encore face que l'unette Passer au français Ok Cliquer sur le logo pour le retourner Ok Si je me fais face que l'unette Est-ce que ça recherche vraiment malement ? En fait c'est juste à me faire quitter Qu'est-ce qu'il se passe là ? Attendez je crois que je suis atterré sur un site de... Wesh ! Attendez je peux les bouger ? Wesh ! Attendez là je crois que je suis tombé sur un site de ouf Attendez C'est quoi cette nouvelle grille ? Mais wesh attendez Les gars je viens de tomber sur un truc de ouf là Bah si jamais vous voulez qu'on teste Tous les Easter egg qu'il y a sur ce site Et bah tout simplement N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Et je vous ferai une vidéo Si la vidéo l'atteint 10 likes tout simplement On fera sur ce site Et on les fera tous Voilà Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Je vous fais des gros bisous Et n'oubliez pas de vous abonner Ciao !